Musique En fait, l'idée c'est déjà en fait, on est en partenariat avec Gateway for Africa. Donc l'idée c'est déjà en fait de faire connaître OBJIS, donc OBJIS Sénégal, pour dire que maintenant en fait OBJIS est présent au Sénégal. Et donc là en fait, on organise deux jours de formation, donc gratuite. Mais l'idée c'est en fait aussi de sensibiliser, en fait, de donner l'information aux étudiants, comme quoi que nous démarrons la formation ici à Dakar, donc pour octobre 2014. Les étudiants qui ne connaissent pas Java, donc qui viennent déjà en fait assister à ces deux jours de formation gratuite, ils ont déjà en fait une idée, donc ce que c'est Java. Et maintenant la suite ce sera avec la formation, donc pour les cours du soir, donc que nous en fait commençons dès octobre 2014. Java c'est une technologie qui permet en fait de s'épanouir, donc on peut faire des développements, que ce soit en fait des applications web, mobiles, c'est-à-dire il y a tout en fait pour s'épanouir, pour l'informaticien. GIPOFO Africa est une ONG, une association, qui oeuvre dans la vulgarisation du contenu local en matière de technologie. Donc on a vu, on a suivi depuis presque un an et demi ce que OGIS à travers Douglas est en train de faire, surtout en matière de technologie Java. Donc son installation au Sénégal était pour nous une manière de pouvoir dire aux autres Africains qu'il y a des gens qui sont en train de mettre en place quelque chose de très intéressant dans le domaine Java, en particulier, mais dans le domaine des technologies en général. Alors c'est dans cette optique que nous nous sommes dit, ok, pour nous, la formation c'est la base de tout, de la réussite, de l'entrepreneuriat, etc. Donc notre objectif c'est d'amener un peu notre expertise en matière d'entrepreneuriat, cumulée à l'expertise d'OBGIS en matière de formation Java. Donc la somme de Java et de l'entrepreneurship, je pense que ça doit donner un résultat excellent. Voilà, je pense que nous on oeuvre localement au Sénégal et globalement en Afrique. Nous avons une conviction claire, c'est que le développement de l'Afrique doit passer par des raccourcis, des passerelles. Et c'est pour cela qu'on a pris le nom de Gateway for Africa. C'est que l'Afrique doit se développer, l'Afrique doit courir pendant que les autres continents marchent. Alors courir veut dire quoi ? Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est simplement voir quels sont les éléments de raccourcis qu'on peut utiliser pour essayer de résorber ce gap. Et la technologie, c'est le premier choix que l'Afrique doit pouvoir utiliser pour pouvoir résorber ce retard. Aujourd'hui, OBGIS va se loger au Sénégal. Donc OBGIS Sénégal va exister. Le partenariat sera continu. Ce n'est pas simplement ces deux jours de formation. Ces deux jours de formation permettent aux participants de voir ce qu'on peut réaliser avec Java, de voir le cursus d'OBGIS, de voir la pertinence, la crédibilité d'OBGIS. Et nous, derrière, on créera un moteur qui va essayer de vulgariser cette formation. Je rappelle que la cible, c'est d'abord les entreprises et ensuite maintenant les étudiants. Et pourquoi aussi le choix de SUB IMAX ? C'est que cette formation entrepreneuriale ne peut se faire que dans un cadre, dans un socle académique. C'est pour cela que le partenariat OBGIS Gateway for Africa et SUB IMAX est pertinent. OBGIS organise en partenariat avec Gateway for Africa et SUB IMAX un moment de partage. Un moment de partage sur une technologie qui va permettre à de nombreux jeunes, nous l'espérons, d'avoir des compétences qui leur permettent de devenir des développeurs Java professionnels. Alors, dans le cadre du partenariat que nous avons avec Gateway for Africa, nous nous sommes reposés sur la connaissance du monde des nouvelles technologies et des communautés TIC de Gateway for Africa pour communiquer sur cet événement. Alors, comme vous le savez, le continent africain, il y a aujourd'hui plus de 700 millions de téléphones portables. C'est un des exemples d'applications de Java. Beaucoup utilisent des smartphones. Dans les smartphones, il y a des applications. Ces applications sont faites en Java pour la plupart. Aujourd'hui, les applications que nous utilisons dans nos smartphones en Afrique viennent de l'Occident. Pourquoi ne pas avoir des applications dans nos smartphones qui correspondent à des besoins africains ? Alors, dans le cadre du savoir-faire OBGIS que nous avons depuis 10 ans en France, nous avons voulu nous adresser à des personnes qui ne connaissent pas Java. Nous avons voulu leur montrer notre savoir-faire technique, mais surtout notre savoir-faire pédagogique afin de leur donner envie, demain, de programmer des applications qui servent aux Sénégalais. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour un moment de partage qui va nous permettre aussi d'être en contact avec ces informaticiens sénégalais qui veulent découvrir ce langage de programmation. Et pour certains d'entre eux, viendront dans les cours que nous donnons ici au Sénégal à partir du mois d'Octobre. OBGIS, c'est avant tout un centre de formation qui, historiquement, est basé en France depuis 2005. Il y a des clients qui sont des grands groupes, HSBC, Thales, Total. Ce sont des groupes qui nous confient leurs ingénieurs pour qu'ils partent d'un niveau N et augmentent un niveau N plus 1. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, OBGIS, c'est aussi une volonté de la part de la direction de se tourner vers l'Afrique. En ce qui me concerne, j'en suis le président depuis près de 10 ans, j'ai envie de mettre mes compétences au service du développement de l'Afrique. Et c'est donc dans cette dynamique-là que nous venons en Afrique, avec humilité, rencontrer les communautés, leur mettre en évidence ce que nous savons faire et voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à créer de l'emploi, à créer de la valeur ajoutée sur le continent.